et bien salut à toutes et à tous c'est romain qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur monster legends donc dans cet épisode je vais nourrir ma troisième mythique de lumière donc c'est boom bêta donc elle est sortie il n'y a pas longtemps je viens à peine de la voir pour tout vous avouer je crois que je l'ai eu grâce aux combats multijoueur avec les cellules donc bah c'est boom bêta voilà juste ici alors donc j'ai je me suis encore renseigné sur sur ses attaques sur ce qu'il allait avoir déjà il va voir de la méga provocation au niveau de ses autres attaques de base aussi il aura de la méga provocation il aura de la régène d'équipe de la régène de soi même il fera pas mal de dégâts donc jacquardin pour une conseiller bon comme rume j'ai mis une ruine de vie de niveau 4 et une ruine de vitesse de niveau 6 après comme dernière ruine débloquée normalement je mettrais soit une ruine de vitesse pour lui soit une ruine de vitesse multiple pourquoi j'ai mis une ruine de vie si faible parce que je n'ai pas d'autre plus haut level pour le moment je vais aller je vais aller essayer d'en trouver une meilleure pour lui alors attendez je reviens c'est bon j'ai trouvé une ruine de vitesse de niveau 7 alors pour ça j'ai juste retiré une ruine de vie de niveau 7 parce que j'ai pas de vitesse tout ça j'ai juste retiré une ruine de vie à un monstre légendaire que je n'utilise quasiment pas sinon voilà j'ai pas mal augmenté sa vie sinon alors au niveau des attributs donc il a endurci tous les effets de statut ont 20% de précision en moins minimisé contre l'aveuglement au premier tour et au dernier tour il aura provocation reçoit tous les dégâts et les effets de statut des attaques ennemies y compris des attaques de zone donc ça sera pas trop mal en soir ça m'a l'air d'être un temps qui est un soutien en fait c'est j'ai l'impression qu'il est vraiment en flex oui il peut dps qui peut tant qu'il peut soutenir mais l'impression qu'il peut vraiment tout faire au niveau des reliques donc c'est deux armures donc j'ai mis une armure comme quoi que s'il est tourdi il gagne tant de points d'endurance et s'il est possédé il gagne tant de points d'endurance comme il ya très peu enfin il ya beaucoup moins de chances que je tombe sur des monstres qui gèle il ya plus de chances que je tombe sur des monstres qui étourdissent ou qui possède donc je laisse un peu moins il ya beaucoup moins de monstres bah du coup on va partir pour l'améliorer donc c'est parti alors ces monstres là pour la première compétence c'est mon soir là pour les améliorer en fait au début on les améliore au niveau 110 puis après c'est 250 pour au niveau 115 250 au niveau 120 après je sais pas ça s'améliore 5 par 5 différentes des autres légendaires des autres mythiques ce que je dis voilà alors applique installation à tous les ennemis s'applique provocation doit se recharger je sais qu'il y aura pas mal de bonnes attaques plus tard oui c'est vrai je croyais alors inflige des dégâts lumière modérée à tous les ennemis vertige à tous les ennemis doit se recharger c'est du vertige c'est un cercle à rien ça sert plus à rien je sais même pas si ça a vraiment été utile inflige des dégâts lumière très lourd à un ennemi applique insulation et vertige à un ennemi ça fait gros dégâts et insulation c'est ça le truc inflige des dégâts lumière modérée à un ennemi on va changer contre ça voilà ça va meilleurs à sa ta kataïp c'est pourquoi il faudrait que de l'endurance ça fait que méga provocation sauf tous régènes 50% d'eux va plus tard il faut qu'ils velvet même ennemi s'applique insolation à tous les ennemis, on va échanger contre ça, on va améliorer la s'attaque après, donc comme ce qu'il disait sur Wookie, c'est qu'il avait une bonne attaque, pas mal de vie mais qu'il manquait de vitesse, supprime tous les effets négatifs et à pique régénération de vie sur tous les alliés, en fait là il peut heal tous les alliés ou il se heal lui, je ne sais pas ce qu'il est le mieux entre heal tous les alliés ou se heal lui, je pense déjà que je vais le remplacer face au monstre de soutien, après il pourrait très bien une DPS lui, non ça c'est nul, je ne sais même pas pourquoi je le maperte dessus, nul, normalement il me reste 2 attaques je crois, je vais voter peut-être dans 65-70, non, 60-70, non j'ai déjà vu toutes les attaques plus vides, non je sais qu'il y en a plus, moins que ce soit plus haut level, peut-être plus haut level, non c'est bon j'ai eu toutes les attaques, ok j'ai eu toutes les attaques, c'est bon, j'ai eu toutes les attaques, c'est bon, voilà, voilà, alors au niveau des compétences, donc tu ne peux pas attendre, on ne va pas se partager là, inflige des T4 de lumière très lourde à l'ennemi, avec consolation et vertige à l'ennemi, ça c'est pas trop mal pour DPS, ça applique méga provocation, se régène 50% de sa vie, il doit se recharger, ça c'est pas trop mal, alors au niveau de l'endurance, ces deux kappa dépensent pas mal, mais en vrai sur 180 d'endurance, c'est beaucoup plus que légendaires qui ont 120 je crois, donc 180 d'endurance, ou 140, 180 d'endurance, c'est pas trop mal, ça fait dans les 122 normalement, 122 et genre, ah oui, 68, ah oui, 3. Supprime, il faudrait qu'au bout de deux attaques, je recharge, supprime tous les effets négatifs et s'applique régénération de vie sur tous les alliés qui doivent se recharger, parce que ça me ferait 190, et comme je suis à 180, ouais, avec cette attaque ça me ferait 190 de mana, ce qu'il faudrait c'est que je l'améliore au niveau 110, j'aurais 200 de mana et je pourrais faire trois attaques, supprime tous les effets négatifs et applique régénération de vie sur tous les alliés, mais c'est pas trop mal, applique insolation à tous les ennemis, s'applique provocation, il doit se recharger, donc en vrai, je dirais pourquoi pas commencer par ça, justement si j'ai pas mon âge, je commence par ça, comme ça, j'ai insolation à tous les ennemis, je m'applique provocation, limite à ce que ce monstre meurt, puis après genre, je fais ça, c'est en même temps un tour, après je fais ça, après genre je fais ça, ou alors je fais ça, et après je fais ça, donc genre, bon bah on va le tester en combat, c'est parfait, ok bon, euh, alors, euh, alors, euh, du coup, qu'est-ce que je voulais changer de mot, du coup c'est à la place de 10 que j'en ai, voilà donc Ace par exemple, si mon nuler est au 115, on me demande le 151 wallet pour un petit Robert Laurentiin, euh, ça me fait 2 lumières, euh, est-ce que j'ai des défenses à faire ? Je fais du départ enfin, c'est parti ! sais pas contre je vais tomber oh ils vont être assez rapide non on va savoir ouais ils sont assez lent quand même du coup qu'est ce que je préfère je préfère reconstruire ouais je perds tellement de l'endurance méga provocation ou alors insolation ouais mais là il ya déjà insolation donc ce que je peux directement faire c'est aller directement je suis de l'amédiat profession la reconstitution ça sert à rien surtout rester 50% de vie ouais mais le truc c'est que on va faire du dégâts en toute façon les moins de chôtes à j'ai même pas vu j'étais là c'est un coffre de niveau 1 ça c'est cool bon moi on peut gagner de la nourriture dedans c'est un de quinze mille ça peut être pas mal chaque fois je gagne de la nourriture dans les coffres ou alors je gagne des cellules rares ah ouais enfin mais bon oui double guérison ah ouais il est au centain je pense que je vais m'appliquer méga provocation voilà ça fait très mal bon lui là haut il y a l'air de faire très très mal et avoir beaucoup de bise c'est pas genre je vais cliquer insolation on va s'il meurt hop reconstitution aïe ça fait mal ok bon en vrai ça va il tank en vrai ça va il tank rien qu'avec une seule rune de vie il tank si je l'aurais mis si la dernière rune je lui mets une rune de vie en vrai il tank pas mal yes bon bah ma luck est impressionnante des coffres de niveau 1 c'est cool ça on kiffe j'adore ma vie ça va c'est trois heures donc pour avoir 75 000 de bouffe c'est pas trop mal que délai ah non il y a un tank en bas méga provocation il a combien de dégâts ? 5000 seulement 7000 ouais je vais appliquer méga provocation comme ça on tue ses petits potes hop l'insolation ça lui fait masse dégâts bon il serait gêne mais bon c'est pas trop grave en vrai en vrai il est l'important on va lancer un combat comme ça classique on va lancer un combat comme ça classique alors quand on foule légendaire ah ouais bon les défenses c'était un peu plus équilibré j'ai l'impression est-ce que je peux moins le choc un gars ? non dommage en vrai avec des runes de force il pourrait être un bon dps bon là j'ai deux dps et j'ai genre j'ai un tank avec non je ne sais pas en vrai j'ai j'ai Ace et Dr. Watts comme dps des mythiques après sinon j'ai Mr. Beast et Boom Beta comme tank Ignis je ne sais pas comment ça s'appelle lui et Tiny comme soutien Munaz plutôt un soutien aussi en défense j'ai mis ça en vrai je ne sais pas trop quoi mettre comme défense donc j'ai mis un tank, un soutien et un BTS on va lancer un combat classique là on va tomber contre des trucs trop forts en vrai ça va c'est équible enfin c'est équible ouais si ça va c'est équible oh je rentre le mettre son Boom Beta à cause de vite moi avec 12000 de dégâts niveau 100 il a mis quoi comme rune ? une rune de force de niveau 4 wouah à 12000 attend le mien il a combien ? 7700 attend une rune de force de niveau 4 ça a mis 12000 ouais voilà c'est ce que je disais mais on a mis des forces antiques parce que celui-là c'est abusé sinon wikin vitesse de 2% ouais mais en vrai bon bon on va faire ça comme ça on en foute 2 il ne reste plus que le tank du coup mais le tank ne tiendra pas le temps personne n'a perdu de vie donc on va faire ça ça j'ai toujours méga provocation et hop il meurt voilà c'est pas trop mal du coup qu'est-ce qu'on va voir ? un coffre on y voit yes c'est que des coffres on y voit là actuellement ok donc comme court débrief boom beta est un assez bon tank soutien il est pas trop mal dans les deux catégories il peut aussi dps si jamais le dps meurt donc en vrai c'est un bon monstre parce qu'il peut se débrouiller tout seul il peut vraiment en fait changer le combat il peut tout faire tout seul au niveau des revenus d'or il rapporte un peu moins que les autres j'ai l'impression mais sinon il est pas trop mal c'est tout pour cette vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like et un commentaire moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye